Bonsoir à tous et bienvenue sur Enance TV. Ravie de vous retrouver pour cette soirée mensuelle Lecture d'âme en compagnie de Sylvain Bélanger. Bonsoir Sylvain. Bonsoir et bonsoir à tous et bonsoir Amélie. J'espère que tout le monde va bien. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas Sylvain, puisque je vois qu'il y a des nouveaux dans le chat, Sylvain tu es thérapeute intuitif, auteur et enseignant de la pleine conscience intuitive. C'est bien ça. Est-ce que je veux ajouter quelque chose ? Tu peux. Oui. C'est ça, c'est que la pleine conscience intuitive, évidemment c'est une méthode pour développer l'intuition. Alors moi, c'est ce que je pratique depuis près de 35 ans maintenant. Et puis donc c'est ça, voilà. Et puis donc j'enseigne cette méthode-là. Et puis évidemment, je fais de la consultation depuis toutes ces années-là. Et puis je cherche toujours à me parfaire pour progresser dans ce cheminement-là, voilà. En tout cas, tu arrives très bien Sylvain. Moi, j'en témoigne. J'ai pris des séances individuelles avec Sylvain. Je trouve que ça fait vraiment cheminer. Voilà, ça fait vraiment cheminer et ça nous donne le plein pouvoir aussi sur notre cheminement personnel et sur les actions qu'on met en place dans notre vie parce que ça aussi, c'est important. On entend plein de concepts, on entend plein de choses, mais à un moment, il faut mettre en action. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça qui m'a toujours intéressé, moi, c'est de mettre en application, parce que l'intuition, on en parle, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de la mettre en application pratique. Comment ça fonctionne? En quoi ça peut nous être utile? Et puis c'est toujours ce que je cherchais à essayer de toujours dépasser un peu les frontières dans la mesure de mes possibilités pour essayer de finalement donner à l'intuition une place concrète pour la vie de tous les gens. C'est ça qui m'a toujours intéressé. Alors ce soir, vous allez pouvoir poser vos questions à Sylvain. Alors ça peut être une problématique particulière, mais ça peut aussi être, je n'arrive pas à parler ce soir, ça peut aussi être d'ordre plus général, une lecture d'âme sur l'instant, sur le moment, sans forcément un questionnement particulier. De toute façon, Sylvain saura voir au moment X ce qui doit ressortir. Donc c'est parti, vous pouvez vous poser d'ores et déjà vos questions dans le chat. Vous n'avez pas besoin de donner votre date de naissance, je le précise aussi. Et puis on va pouvoir y aller. Alors évidemment, toutes les questions ne pourront pas être prises, mais je vous invite quand même à écouter les réponses des questions des autres, parce que souvent, enfin même à chaque fois, je trouve qu'il y a une résonance chez d'autres personnes et même chez moi. Souvent, il y a des questions qui sont posées, des problématiques que tu soulèves, des enseignements que tu nous donnes qui, je trouve, ont toujours un impact sur nous-mêmes, parce que finalement, l'être humain vit un petit peu toujours les mêmes problématiques. On vit tous un petit peu la même chose à des degrés différents, mais… Tout à fait. Allez, c'est parti. On va commencer par Jasmine qui demande une lecture d'âme en général. Merci. Jasmine. Alors, j'ai oublié de préciser, excuse-moi Sylvain, quand votre question est prise, surtout, restez derrière votre écran, restez derrière votre clavier. Il ne faudra pas hésiter à faire des retours à Sylvain. Ok. Toi, ce que je sens de Jasmine, c'est au niveau de la communication, tu vois, il y a des choses, il y a des choses qu'on a envie de communiquer à des gens, c'est normal, là, c'est ce qu'on est fait pour communiquer. Puis, quelquefois, évidemment, cette volonté de communication-là, des fois, elle peut être… on peut avoir quelque chose dans notre nature de soi qui est gros, comme des émotions, comme des charges émotionnelles assez fortes. Et on ne sait pas, quelque part, comment le communiquer ou comment le dire. Et des fois, ça peut nous amener, justement, à ne pas le faire. C'est-à-dire, à se dire, bien, finalement, je me sens tellement avec des charges émotionnelles fortes que j'aime mieux ne pas le communiquer. Alors, tu vois, c'est un petit peu que je sens ça de Jasmine, comme si l'aspect communication était quelque chose d'important pour elle parce que, justement, il lui faut apprendre à communiquer. Là, je parle d'émotions, mais je parlerai d'une façon plus générale aussi de communication tout court. La communication, quelque part, c'est l'art de mettre des mots envers ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et on peut, des fois, trouver des bons mots, des fois, des moins bons mots, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même essayer de communiquer, même si les mots ne sont pas tout à fait appropriés. Et je sens que chez Jasmine, bien, il y a quelque part quelque chose de cet ordre-là, comme si, en tant qu'enfant, on ne lui avait pas enseigné à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait et qu'elle restait un peu dans un mode de fonctionnement, un peu comme point d'interrogation. Je vis des choses, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Je ne prends pas le temps de les nommer, etc. Et je pense qu'il y a un travail chez elle à faire à ce niveau-là pour apprendre sans doute à mieux assumer qui est-ce qu'elle est puis à mieux dévoiler qu'est-ce qu'elle est. Parce qu'un monde intérieur, ça peut être un monde très riche, mais si on ne sait pas le nommer, bien, les gens nous regardent puis ils ne voient pas qui on est, ils ne voient pas à quelque part ce qui nous anime parce qu'on n'est pas capable de faire émerger ce qu'on est. Et je pense que Jasmine est quelque chose de cet ordre-là qui pourrait davantage se déployer si elle apprenait justement à mettre des mots. Alors, comment pourrait-elle faire ça? Mais simplement avoir un petit journal intime dans lequel elle prend le temps de tenter justement de nommer comment elle se sent. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne lui a pas enseigné à faire. Donc, ce serait intéressant pour elle de chercher à le mettre en place régulièrement ça. D'accord, merci, Sylvain. Je pourrais dire à papa Jasmine, elle pourrait revenir puis s'il y a des choses, des clarifications qu'elle souhaiterait, on pourrait le faire, bien sûr. Alors, j'attends le retour de Jasmine. Ah, elle te répond merci, on ne pouvait pas vraiment parler et s'exprimer. Ok, d'accord, oui. C'est ça, puis moi je pense que quand on a cette difficulté-là de ne pas pouvoir parler ni s'exprimer, bien, inévitablement, notre cerveau, il n'est pas habitué. Donc, à ce moment-là, on ne s'habitue pas, on n'est pas stimulé en ce sens-là à mettre, à nommer les choses. Et je pense que c'est une chose aussi que j'ai beaucoup appris moi dans le travail intuitif, c'est que quand je fais des lectures intuitives, je demande toujours aux gens comment tu reçois l'information que je te donne. Pourquoi je fais ça? Parce que justement, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand la personne est obligée de me dire comment elle se sent, comment elle reçoit l'information, je lui donne l'opportunité de s'approprier l'information et la nommer à l'intérieur d'elle-même, dans ses propres mots, dans sa propre façon d'être, de les reconnaître, pour apprendre justement à se l'approprier. Puis ça, je pense que c'est ça quelque part qui est important justement dans cette idée de nommer qu'est-ce qu'on ressent dans notre vie en tant qu'individu, c'est être capable de verbaliser avec des mots ce que l'on vit. Puis plus on le fait, mais plus on est connecté avec soi-même de façon plus fluide et plus libre, et ça permet une communication beaucoup plus juste avec notre entourage aussi. Et comment on fait pour s'affranchir un petit peu de ce filtre, quelque part, qu'on s'est peut-être mis soi-même au travers de notre éducation, pour vraiment trouver notre propre personnalité, notre propre manière de réfléchir? Ah, bien, c'est une bonne question. C'est la question qui vaut beaucoup l'argent, parce que finalement, cette idée de s'affranchir, à quelque part, elle repose sur plusieurs concepts. S'affranchir de quoi? Alors, on s'affranchit de quelque chose qui nous apparaît comme étant des limitations. Donc, il y a des gens qui vont vouloir se franchir de ce nombre de choses, d'autres pas, parce qu'ils vont y trouver leur compte, tu vois. Donc, je pense qu'il y a tout un apprentissage très personnel à faire à travers cela, qui implique l'individualisation. L'individualisation, finalement, c'est que, quel que soit notre cheminement, s'individualiser, c'est reconnaître, à quelque part, notre droit à l'existence, puis à une existence qui correspond à ce que nous, on croit être juste pour nous en tant qu'existence. Donc, je pense que l'individualisation est une démarche que tout être humain devrait viser. Puis, évidemment, l'individualisation, bien, implique justement qu'on soit capable de se définir par rapport à la société, qu'on soit capable de reconnaître en quoi on se distingue de la société, parce que si on est complètement, si on fait partie de la société d'une façon complète et totale, bien, on devient finalement conforme à une masse sociale qui a une certaine façon de fonctionner, d'exister, etc. Quand on s'individualise, c'est qu'on reconnaît, quelque part, qu'on est différent de cette masse sociale-là, tout en pouvant fonctionner à l'intérieur d'elle, mais on reconnaît, quelque part, qu'on a une certaine distinction. Puis, c'est là, effectivement, que l'acte créateur de l'être que nous sommes peut s'exprimer. Puis, je pense que c'est quelque chose qui demande, évidemment, une certaine forme de confiance en soi, parce que quand on est sur Terre, ce n'est pas écrit sur notre front comment on est. Il n'y a pas de mode d'emploi non plus. On arrive, on est sur Terre, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas comment on fonctionne, puis avec le temps, on découvre comment on fonctionne par notre connaissance de nous-mêmes, mais aussi par le reflet que les autres nous font de nous-mêmes. Et avec le temps, cette connaissance de nous-mêmes fait qu'à un moment donné, on accepte qui on est et on comprend quelque part qu'on ne peut pas changer complètement qui on est en totalité, mais on comprend quelque part qu'on peut s'améliorer. Et à travers ce processus-là, évidemment, il y a toute la capacité de s'accueillir, de s'apprécier, de s'aimer, qui va faire qu'on va être capable ensuite de s'affirmer de façon plus franche et plus nette et plus précise. Donc, s'affranchir, quelque part, c'est de s'affranchir de quoi? Moi, je pense qu'avec la connaissance de soi, on apprend à développer une forme de confiance à l'intérieur de nous-mêmes qui nous permet de dire, voilà, moi, je suis ça, moi, ce que je veux, c'est ça. On apprend donc à mettre le pied à terre, finalement, par rapport à notre définition de notre vie pour être capable de se réaliser de façon plus juste et en harmonie avec nos valeurs puisqu'on va s'en faire de nous-mêmes, tu vois. Alors, Jasmine, qui complète sa réponse en te disant qu'elle ne pouvait pas non plus dire ce qu'elle voulait dire pour ne pas faire de peine. Oui, voilà. Oui, puis moi, ce que je te dirais, Jasmine, par rapport à ça, c'est que dans ton journal intime dont je te parlais tantôt, crache le morceau. Crache le morceau dans le sens crache tout ce qui était à cracher, qu'il n'est peut-être pas beau à entendre, qu'il n'est peut-être pas beau à exprimer puisque tu vas le dire dans ton journal intime, il n'y a personne qui va le voir sauf toi et je pense que c'est quelque chose qui est du méchant, on va l'appeler comme ça, du méchant dans le sens que, tu sais, quand on a des émotions de frustration, de mécontentement, de colère, qu'on ne veut pas faire du mal à personne mais qu'au fond de même, on est en colère, des fois, c'est bon de le faire sans censure et le journal intime est une belle occasion pour pouvoir le faire, pour pouvoir le faire ça. Je ne sais pas comment tu le reçois à ce niveau-là mais tu peux revenir vers nous pour qu'on puisse regarder ça. D'accord, ça marche. Merci Sylvain pour toutes tes réponses. En attendant que Jasmine nous réponde, je vais prendre la question de MT. Bonsoir, j'aurais une question s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'épanouir professionnellement et à obtenir la reconnaissance de mes compétences ? Un énorme merci d'avance. Ok. Tu vois, moi, ce que je te dirais, MT, la première chose que je sens de toi, tu sais, quand on dit une énergie épanouie, une énergie épanouie, c'est une énergie qui part des pieds qui remontent vers le haut et on a une vitalité, on est rayonnant, on avance, on progresse, etc. Alors que dans ton cas, ce que je sens, c'est quelque chose justement qui est affaissé un peu. Donc, pour moi, cet affaissement-là, mais en évidence, c'est un peu cette notion d'attente. Quand on est hypoactif, quand notre fonctionnement énergétique n'est pas optimal, on fonctionne un petit peu dans l'attente de j'attends que les autres me voient, j'attends que les autres me reconnaissent, j'attends que les autres me donnent à quelque part le droit de prendre la place qui me revient, de droit, etc. Donc, cette forme d'attente-là, elle est dangereuse parce qu'évidemment, elle nous met dans une position où on donne du pouvoir aux autres. Et quand ce pouvoir est donné aux autres, on risque que nous de nous trouver dans une situation où on n'a pas de pouvoir parce qu'on attend à quelque part que les autres nous le donnent. Ça, c'est une première chose que je dirais. Maintenant, je vais faire une action pour essayer de stimuler un peu ton énergie pour voir un peu qu'est-ce qui va en résulter. Mais évidemment, si tu as des commentaires, tu peux nous le faire savoir. Ça, c'est un peu comme si je sentais que quand j'essayais de stimuler l'énergie, tu me disais, non, je ne veux pas quelque part me mettre en avant parce qu'on m'a dit, on m'a dit à quelque part que j'étais né pour être quelqu'un qui allait être mis sur un pédestal, par exemple. Alors, quand on me dit que, c'est donc dit encore une fois qu'on est à l'attente. Quelqu'un nous a dit que. Donc, j'attends que quelqu'un, que ça soit confirmé ce qui m'a été dit. Alors, cette attente-là, finalement, je reviens avec ce que je t'ai dit tantôt. Moi, je pense qu'il faut que tu apprennes maintenant à porter en toi quelque part cette ambition. Tu sais, quand on dit je prétends, moi, être exceptionnel, je peux le prétendre, mais ce que les gens s'attendent de nous, ce n'est pas qu'on le prétende, c'est qu'on le montre, qu'on l'incarne, tu vois. Je pense qu'incarner quelque part qu'on est exceptionnel, ce n'est pas la même chose que de dire je suis exceptionnel. On est un leader et on est assis sur un fauteuil et quand on est un leader et on fait ce qu'on a à faire pour montrer à tous et chacun qu'on est un leader parce que justement on agit comme tel, bien, ce n'est pas la même chose. Et je pense que c'est ça quelque part que je sens de toi, c'est que tu peux avoir un grand potentiel, mais si tu le caches dans un garde-robe, ce grand potentiel-là, tu as beau le dire à tout le monde que tu as un grand potentiel, ils vont juste comprendre quelque part que tu dis que tu as un grand potentiel, mais ne le vois toujours pas. Alors, quand on attend quelque part que les autres nous donnent le droit d'avoir un grand potentiel, bien, quelque part, bien, ça risque effectivement qu'on attende longtemps. Donc, je pense que c'est important que tu te définisses toi en disant de quelle façon que je peux incarner ma lumière. Ça veut dire quoi? Tu te regardes dans un miroir puis tu te dis qu'est-ce que je peux faire dans ma vie de tous les jours pour que moi, je vois cette lumière-là dans mon miroir, que les gens, quelque part, voient cette lumière-là que moi, j'incarne, que j'assume mon ambition, que j'assume mes talents, que j'assume à quelque part toutes mes compétences, que les gens le voient, que les gens ne puissent pas se dire « Ah, tu fais ça! » Non, ils le voient. Ils voient quelque part que j'ai ces compétences-là parce que je les assume, je les incarne. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui change notre façon d'envisager notre vie parce que là, les gens voient quelque part toute la lumière, tout le rayonnement que l'on a. Et je pense que quelquefois, souvent parce qu'il y a une forme de… C'est mal vu l'orgueil. Des fois, on a l'impression qu'il ne faut pas cacher à quelque part ce que l'on est. On ne doit pas trop déployer qui on est parce que ce serait trop… C'est comme un peu quelqu'un qui se prendrait pour un autre. Mais je pense que c'est important à un moment donné d'incarner vraiment qui on est. Et ça ne touche pas pour moi l'ambition comme simplement être nous-mêmes. Accueillir la lumière qui est en nous, ce n'est pas être… se prendre pour un autre. C'est simplement accepter qui on est. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi à faire comme cheminement dans notre vie. Tu avais tout à fait raison, Sylvain. Et tu sais, est-ce qu'énergétiquement, tu penses que le fait de… Si on a un projet en branle, par exemple, si on a envie de faire quelque chose, comme tu parlais, de ne pas simplement rester assis et de dire qu'on va mettre telle chose en place ou qu'on est quelqu'un d'exceptionnel, qu'on a un projet qui dort en nous, est-ce que tu penses qu'énergétiquement, le fait de le partager avant qu'il se réalise, ça pourrait bloquer quelque part, tu vois, sa réalisation potentielle ? Est-ce qu'énergétiquement, ça a un impact ou pas ? Je te dirais que si on y allait cas par cas, je te dirais que non, parce qu'évidemment, ça dépend de chacun. Je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir dire quelque chose et qui vont le faire, tu vois. Puis je pense qu'il y en a d'autres, évidemment, qui, parce que justement, ils sont sensibles aux autres, pourraient entendre ce que les autres lui exprimeraient et peut-être les amèneraient à douter ou je ne sais quoi, tu vois. Mais moi, je pense que l'idée de l'ambition qu'on peut avoir à l'état de soi, bien, c'est certain que le plus important, et ça revient avec cette notion d'individualisation dont je parlais tantôt, c'est de croire en soi. Si moi, je crois en mon projet, je peux en parler, je peux ne pas en parler, ce n'est pas grave parce que j'y crois. Et comme j'y crois, bien, je vais réaliser qu'importe ce que les autres pourraient me dire parce que j'y crois. Et c'est cette conviction-là de croire en ce qu'on est qui fait qu'on est capable d'arriver à concrétiser qui on est. Quand on a des doutes par rapport à qui on est, on se retrouve dans une position où l'extérieur, bien, va effectivement très rapidement, nous faire douter et puis on ne va pas aller au bout de ce cheminement-là qu'on voudrait se donner à ce moment-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Merci Sylvain. C'est, quand dire, seul comme ça à croire en soi, c'est un petit peu, quelque part, un des enjeux de nos incarnations, mais c'est vrai que c'est une chose qui n'est pas forcément évidente. Jasmine Fortin, qui était là juste avant MT, te répond, oui, je dois prendre le temps d'écrire pour libérer mes émotions. Gratitude à vous deux. Voilà. Alors, je ne sais pas si MT est toujours avec nous, en réalité. C'est dommage si tu n'as pas pu entendre la réponse de Sylvain. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a le replay. On verra. Je te dirai, Sylvain, si je vois un retour quelconque de MT. Alors, vous êtes nombreux ce soir à poser vos questions. Je regarde ça, c'est très professionnel, je vois dans le chat. il y a beaucoup de questions qui tournent autour du professionnel ce soir. Ok, ok. Alors, nous avons Mégane. Bonjour, pourrais-je recevoir une lecture d'âme ? En général, s'il vous plaît, merci beaucoup. La chose que je sens de Mégane, au départ, en tous les cas, c'est ce besoin de revenir vers soi. Tu sais, quand on dit, par exemple, je dois prendre soin de moi, je dois prendre soin de moi, de m'aimer, de m'accueillir, tu vois, il y a quelque chose là-dedans, comme si Mégane, elle s'était fatiguée. Fatiguée à aller vers l'extérieur, à s'investir, à manifester à quelque part, à faire des efforts. Donc, il y a un retour aux sources pour Mégane. Et ce retour aux sources, à quelque part, ça implique un deuil. Tu sais, quand on dit, je reviens vers moi, pourquoi je reviens vers moi ? Mais parce que, à quelque part, je me suis égaré peut-être vers l'autre ou vers l'extérieur. Et évidemment, le retour vers moi, bien, fait que je suis obligé de faire le deuil de l'extérieur. C'est-à-dire, je suis obligé de dire, bien, l'extérieur n'est plus ma source de motivation. Ma source de motivation est de finalement me renouer contact avec moi-même et renouer contact avec soi. C'est peut-être faire place, découvrir à quelque part qu'en intérieur de soi-même, on est des nœuds, des nœuds émotionnels. Les nœuds émotionnels sont directement reliés au plaisir, au plaisir de vivre, par exemple. Tu sais, par exemple, je me dis, bien, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire des choses qui me font envie. Ça, c'est quelqu'un qui a naturellement connecté avec ses envies puis qui a envie de les faire. Mais quand on est bloqué, quand on est des nœuds émotionnels, on n'a pas appris, à quelque part, à se donner cette position de valorisation envers soi-même où on se dit, bien, tiens, j'ai envie de me faire plaisir. Comme on a cette inhibition-là, comme on a l'impression qu'on doit faire plaisir aux autres mais pas se faire plaisir, bien, à quelque part, on s'oublie puis on devient, effectivement, beaucoup trop orienté vers les autres. J'ai l'impression que Mégane est en train d'apprendre, justement, à se libérer émotionnellement en parlant de ce sentiment d'interdiction qu'elle avait envers elle-même et de commencer à reconnaître, effectivement, qu'elle a le droit d'exister et quand on a le droit d'exister, bien, quelque part, bien, on devient peut-être un peu plus ferme envers l'extérieur. L'extérieur, on pourrait nous dire, bien, mon Dieu, Mégane, avant, t'étais gentille, t'es devenue méchante, j'exagère en disant comme ça, mais t'es moins sympathique qu'avant, t'es moins cool qu'avant, on a pris six mois comment tu es. Alors, j'ai l'impression que Mégane, qu'est-ce qu'elle va découvrir, simplement, c'est qu'en se reconnectant avec elle-même, elle va se rendre compte, justement, qu'elle était, et j'exagère avec les termes que j'utilise, mais un peu abusée, abusée par le fait que les gens la trouvaient super cool, super gentil, mais justement, elle était super cool, super gentil, mais elle se laissait manger sur le dos, par exemple. Et je pense, c'est ça un petit peu qui est en train de changer chez elle à ce niveau-là. Merci, Sylvain. Donc, ah bah, retour immédiat, wow, carrément. la bonne nouvelle, c'est que là, maintenant, je pense qu'il est rendu à une étape de ta vie où tu as envie de renouer contact avec ta puissance, ta force, cette volonté, effectivement, de prendre soin de toi et de reconnaître maintenant que tu as envie d'exister en tenant compte de toi et ça, c'est une très belle nouvelle, très bonne nouvelle pour toi. Super, merci beaucoup, Sylvain. Nous avons Valérie Lodo, Révélation Céleste, qui te demande, bonjour, pouvez-vous, s'il vous plaît, me faire une lecture d'âme? Merci beaucoup. Tu vois, Valérie, ce que je sens de toi, c'est l'argent de la tête. Tu sais, des fois, la tête, à quelque part, c'est un espace de réflexion. Puis des fois, on peut arriver à se dire, bien, moi, je ne veux pas réfléchir. Tu vois, je ne veux pas avoir cette réflexion-là. Je veux faire confiance, je veux me laisser guider, je veux faire confiance à quelque part à la vie. Puis, dans cet espace-là de confiance, bien, à un moment donné, on peut arriver à une forme d'impasse. L'impasse, c'est-à-dire, bien, je veux faire confiance à la vie, je laisse la vie me guider, en quelque sorte. Mais, cette façon de me guider peut m'éloigner de mes bases, de mes fondements de personnalité. Mes fondements de personnalité, par exemple, moi, je peux être quelqu'un, je vais donner un exemple, je peux être quelqu'un de très physique, très sportif, besoin d'être dans mon corps. Mais, si je suis connecté avec cette tête qui me dit, bien, moi, je veux me laisser guider par ce qui se manifeste en moi d'un point de vue peut-être plus spirituel, bien, des fois, à ce moment-là, je peux me désincarner de mon corps. C'est-à-dire, je peux abandonner un peu cette envie que j'ai d'être dans mon corps et d'être sportif pour, effectivement, me spiritualiser, m'éthériser, etc. Et là, évidemment, ça peut m'amener, moi, avoir l'impression de m'être éloigné de mes fondements. Mes fondements, c'est que je suis quelqu'un qui a un corps qui a besoin d'être incarné, justement, et qui a besoin d'être sportif, par exemple, tu vois. Alors, j'ai l'impression que quelque chose de cet ordre-là chez toi, comme un besoin, tu sais, un besoin, quelque part, de trouver des réponses qui reposent plus dans la matière, qui sont plus connectées avec le sol, qui sont plus connectées avec cette envie de dire, bien, moi, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de me sentir en harmonie avec moi, dans mon corps, tu vois. Parce que des fois, quand on se laisse aller dans ce mouvement où on ne veut pas réfléchir, on peut se laisser guider par un univers qui est plus abstrait, qui est plus spirituel, qui est plus éthérisé, si tu veux, et qui font que quelque part que tout ce qui est relié au corps, bien, prend moins de valeur. Puis moi, j'ai l'impression que toi, tu as besoin de donner un sens à ce corps-là parce que c'est quelque chose d'important pour toi, pour ton équilibre. On peut avoir ça comme ça, un peu comme le sentiment de vitalité, de joie, de vivre, le sentiment d'être en harmonie avec toi. Donc, je pense que ça serait quelque chose d'intéressant pour toi d'être attentive à ça. Merci beaucoup, Sylvain. J'attends. Donc, comme d'habitude, le retour, surtout, restez derrière votre écran et derrière votre clavier. On ne sait jamais, c'est votre question qui pourrait être prise. Est-ce que je te soumets une autre lecture en attendant ? Je te fais enchaîner à fond les lectures d'âme. Il y a Émilie Caron qui te demande « Bonsoir, j'aimerais avoir une lecture d'âme suite au gros choc émotionnel. J'ai perdu mon garçon de 4 ans il y a un an et je suis perdue. Merci de m'éclairer. » D'accord. Émilie Caron. Bon, évidemment, je suis conscient quelque part que ce que vous avez vécu, à quelque part, ce qu'Émilie a vécu est quelque chose de vraiment, ce n'est pas quelque chose de quelque part qui est facile à vivre. Alors, donc, moi, je vais vous dire simplement ce que je perçois de mon côté. Donc, Émilie, ce que je perçois de toi, c'est que c'est au niveau des jambes que je perçois qu'il y a un certain manque d'énergie dans tes jambes et ce manque d'énergie, bien évidemment, c'est comme la personne, finalement, quand on n'a plus de jambes, on se dit, bien pourquoi je me lève le matin, pourquoi je devrais aller dans cette direction-là, pourquoi je devrais faire ceci, pourquoi, tu sais, c'est un questionnement existentiel que ça crée, le fait de pouvoir de présence dans nos jambes. Puis que quand on essaye, justement, d'amener de l'énergie dans les jambes, bien à quelque part, il y a quelque chose qui devient, tu sais, qu'on se dit s'approprier, s'approprier quelque part, s'approprier soi-même, c'est de se rendre compte à quelque part quand dans nous, il y a un être qui est en train de se renouer, contact avec son identité originelle. Je dis ça comme ça parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'enfant, Émilie, il y a quelque chose, une forme d'ignorance qui existait. L'ignorance, c'est par rapport à toi, c'est un peu comme un enfant qui a été un enfant, j'appelle ça comme ça, un enfant modèle. Tu sais, l'enfant modèle, c'est l'enfant, quelque part, qui vit en harmonie avec son entourage extérieur et qu'on applaudit à la limite et qui fait exactement ce que les autres veulent que l'on fasse, mais on ne sait pas nous identifier avec ce que nous, on avait envie de faire parce que, justement, ça ne nous a jamais été enseigné à connecter avec qui nous on était. On était plus connecté avec ce que les autres voulaient que l'on soit. Et j'ai l'impression que là, je vais le faire avec une certaine, je vais le dire comme ça va venir, mais je tiens déjà à m'excuser de la façon que je vais le dire, mais c'est un peu comme l'idée que j'ai l'impression que le deuil que tu as vécu, c'est une, c'est pas, ça n'a peut-être pas sa raison d'être par rapport à ce que tu vis, mais c'est quand même un élément majeur qui te permet de te reconnecter avec toi. C'est un peu comme quelqu'un finalement qui était dans la conformité absolue, qui fonctionnait d'une façon absolument comme il fallait que tout le monde fonctionne, bon, on va vivre ça de telle façon, de telle façon, un peu comme une vie très rangée quelque part puis très conforme à ce que la société s'attend d'un être humain vive, puis à un moment donné cet événement-là qui est un événement évidemment qui est bouleversant, bien vient quelque part nous amener et dire « Où est-ce que je m'en vais moi dans ma vie? » C'est un peu comme quelqu'un qui pourrait se dire « Tout est émerveillé, tout est extraordinaire, puis là, bang, il arrive cette catastrophe-là qui fait quelque part que moi, je me rends compte que, entre guillemets, je ne suis pas heureuse. » Pas nécessairement associé uniquement à l'événement, évidemment, qui est un événement douloureux, mais j'ai l'impression que ça a déclenché en toi comme un tsunami et ça t'a amené à te reconnecter justement avec une conscience que plein de choses qui étaient en toi qui existaient dont tu n'étais pas, tu n'avais pas porté regard dessus. Et là, tu es en train de reconnaître quelque part que tu as envie maintenant de faire un genre de ménage. C'est un peu comme si tu étais au deuxième étage, mais tu n'avais jamais su qu'il y avait un premier étage puis tu avais un sous-sol en plus. Tu n'avais jamais visité ces espaces-là. Donc là, j'ai l'impression que tu es en train de te donner l'opportunité de découvrir ces univers-là qui ne sont pas des univers qui sont nécessairement… Ça peut être des beaux univers, des beaux espaces que tu découvres et des espaces qui sont peut-être plus douloureux et plus souffrants. Mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est que ça te permet de retrouver quelque part qui tu es. Et quand on renoue contact avec qui on est, bien évidemment, on découvre des belles choses puis on découvre des moins belles choses. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est qu'on apprend à renouer contact avec nos racines. Les racines, c'est de dire, moi, je ne suis pas simplement, j'exagère en disant comme ça, qu'une image ou une poupée ou quelqu'un qui répond à des demandes, des exigences que l'extérieur me demande. Non. Je suis un être humain et cet être humain-là a envie à quelque part de reconnaître à quelque part qu'il a quelque chose à exprimer. Ce que tu aurais exprimé pourrait être associé vraiment à une femme qui est dans une crise, un peu une crise spirituelle et la crise spirituelle nous amène à se dire, moi, j'ai envie à quelque part de changer le monde, par exemple. Changer le monde, c'est un grand mot, mais changer le monde, on peut faire plein de choses pour influencer le monde. Et moi, j'ai l'impression quelque chose, cet ordre-là qui pourrait se manifester chez toi comme une envie de dire aux gens, wake up, réveille-toi, réveille-vous. Il y a des choses qui se passent dans le monde, il y a des choses qui se passent dans les mondes subtils. Moi, j'ai envie à quelque part d'amener les gens à prendre conscience à quelque part qu'on s'est comme égaré en tant qu'être humain et que c'est comme si je sentais que tu avais envie toi d'amener ces gens-là vers une réflexion de cet ordre-là. C'est comme ça que je sens ça. Merci beaucoup Sylvain. J'attends donc la réponse d'Émilie. En attendant, je te lis celle de Valérie Lodot qui était la lecture d'âme précédente. D'accord, c'est pour ça que je bloque dans mon projet et merci beaucoup, c'est tout à fait ça. Gratitude à vous deux. Merci Valérie. Oui, il est beaucoup questions ce soir, c'est rigolo, il y a presque des thèmes de soirée. C'est ça qui est bien passé. Il y a vraiment cette idée de prendre sa place et de se faire confiance. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu, il y a un espèce de thème, c'est peut-être aussi le message de ce soir. Alors, je vais essayer de trouver un homme Sylvain parce qu'après tu vas penser que je ne prends que des femmes. Alors, j'ai retenu la question, je cherche un homme. J'attabouis que je suis plus souvent avec des femmes qu'avec des hommes dans ce genre de service-là. C'est bien aussi d'avoir justement les deux questionnements, les deux millions des choses. Alors, je cherche un petit peu si je trouve un homme dans le chat. Voyons voir. Messieurs, manifestez-vous. Alors, c'est beaucoup des commentaires chez les hommes mais finalement je ne trouve pas vraiment de questions. Donc, messieurs, je vous laisse poser vos questions. Écoutez, j'y reviendrai, j'y reviendrai juste après. Alors, il y a Véronique qui demande « Bonsoir, j'aimerais beaucoup recevoir une lecture d'âme pour m'aider à avancer. Merci. » Tu vois, Véronique, moi ce que je te disais dans un premier temps, l'image qui me vient, c'est une image d'une femme qui est paralysée, elle est debout devant un obstacle, tu veux, puis elle est debout et elle veut avancer puis elle va tomber dans un genre de précipice. C'est un peu comme la première chose qu'on doit reconnaître à quelque part qu'on veut progresser, cheminer, avancer, c'est de faire un pas d'un pied devant l'autre. C'est comme et un pas devant l'autre, ça implique évidemment de briser à quelque part des... Tu sais, des fois, on ne veut pas être déplacé, on ne veut pas créer de conflits, on ne veut pas quelque part déranger, on ne veut pas quelque part entraîner des situations qui ne sont pas souhaitées. Donc, on reste dans une position justement où on est un peu paralysé. Paralysé, bien parce que justement on est conscient qu'on va avancer mais en même temps on est conscient que si on avance ça va entraîner telle réaction, si on fait telle autre direction, telle autre pas, bien ça va entraîner telle autre réaction, etc. Donc, on devient effectivement diplomate, je dirais, un peu comme quelqu'un qui veut tellement être diplomate, correct, gentil, que finalement on ne se permet pas quelque part de dévoiler notre vraie nature. Puis à un moment donné, finalement dévoiler notre vraie nature, ce n'est pas être déplacé, ce n'est pas être pas gentil, en fin de compte, c'est sans doute à quelque part de reconnaître qu'on a notre couleur, qu'on fait un pas puis si on fait un pas, bien évidemment il y a des gens qui vont réagir. Ces gens-là à quelque part qui vont réagir, bien qu'est-ce qu'on va leur demander? Bien de respecter les gestes que l'on pose, de respecter les décisions que l'on prend et les gens qui vont respecter, bien quelque part on va pouvoir finalement continuer avec eux parce que ça ne posera pas de problème. Ceux qui ne sont pas en mesure d'accepter ce qu'on a fait comme gestes ou comme pas, bien quelque part, bien eux, on va devoir finalement leur demander de prendre une certaine distance parce qu'ils ne sont pas capables d'accepter ce qu'on fait comme action alors qu'on est à l'aise avec, bien on va leur demander donc de soit les respecter ou soit quelque part des soudain, soyez nous, tu vois. Alors j'ai l'impression que c'est comme si je sentais chez toi une volonté de ne pas vouloir passer par ces étapes-là, un peu comme quelqu'un qui se dit à un moment donné je vais arriver à faire en sorte que tout le monde comprenne et accepte ce que je veux faire et je pense qu'à un moment donné il ne faut pas penser comme ça, il faut accepter l'idée qu'en tant qu'être humain on a nous à faire des actions puis il y a des gens qui vont accepter et des gens qui accepteront moins. L'idée là-dedans c'est être en paix avec soi, d'être le plus juste et le plus honnête avec les autres en reconnaissant effectivement que certaines personnes ne sont peut-être pas en mesure de suivre le virage qu'on veut faire à toi. C'est ça un petit peu que moi je sens de toi et je pense que c'est quelque chose qui existe en toi depuis longtemps, cette volonté de vivre une certaine forme d'équilibre. Tu sais quel qu'est l'équilibre ? C'est je vais faire un pas dans cette direction à gauche mais après ça je vais faire un pas dans la direction à droite pour que les gens ne pensent pas quelque part que je suis quelqu'un de gauche. Je veux être quelqu'un de droite aussi. Tu vois, comme une espèce de volonté de tout le temps balancer ce qu'on fait comme action et ça, ça vient étouffant pour toi. Moi je te dirais même qu'au niveau pulmonaire, je sens ça un peu comme une constriction pulmonaire à force de vouloir tout le temps ménager tout le monde. Tu vois, c'est un peu à mon avis on ne peut pas ménager tout le monde. On doit quelque part nous reconnaître qu'on a une direction qu'on prend puis que les autres ben quelque part ben ils doivent tolérer accepter la direction que l'on a prise. Tu vois, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à toi. D'accord. Merci beaucoup Sylvain. Comme d'habitude, j'attends le retour. Alors, nous avons Johan qui est un homme. Pourriez-vous m'aider avec une peur handicapante que l'on fasse du mal à ma soeur et à un autre être cher? Merci. Tu vois, ce que je dirais par rapport à Johan, la première chose qui ressort chez lui, c'est au niveau de l'argent du chakra du cœur plus particulièrement. Et, bon, d'une part, il y a une forme d'impressionnable, Johan. Et, puis en même temps, j'ai l'impression quelque part que très jeune, on lui a on pourrait dire ça comme ceci, on lui a enlevé quelque chose. Alors, pour moi, enlever quelque chose, c'est un peu comme finalement, on pourrait dire ça comme ceci, on lui a enlevé sa naïveté. On lui a enlevé à quelque part son droit, effectivement, à une certaine forme de maturité, une certaine forme de sagesse même. Comme ça, quelque part, être très jeune, c'est quelqu'un qui a ce droit-là d'être sage. Et j'ai l'impression que le fait qu'on lui a enlevé ce droit d'être sage, bien, l'a mis dans une position quelque part que moi, j'amènerais un peu cette notion de paranoïa. La paranoïa, c'est que je ne dois surtout pas être sage parce que si je suis sage, on pourrait me le faire payer. Me le faire payer, par exemple, ça serait ma soeur, ça pourrait être quelqu'un d'autre. On a la conscience à quelque part que depuis qu'on est jeune enfant, on a cette espèce d'impression à quelque part qu'il y a des conditions, des conséquences au fait qu'on a cette sagesse-là. Et je pense que quand on était enfant, cette sagesse-là qu'on a pu assumer en tant qu'enfant a eu des conséquences qui a impliqué d'autres gens. Et que c'est comme si c'est un mécanisme de défense qu'on a développé qui fait quelque part on a très, très peur pour les autres parce que justement cette forme de maturité, cette forme de sagesse qui est en nous, bien quelque part elle fait de nous finalement quelqu'un qui devient invincible. Donc la sagesse que l'on a fait de nous quelqu'un d'invincible et quand on est invincible de quelle façon qu'on peut être touché c'est pas par nous parce qu'on est invincible c'est en étant attaqué par le biais de gens que l'on aime. C'est-à-dire que si on attaque des gens que l'on aime qui eux ne sont pas invincibles, bien nous on devient quelque part fragilisé par ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est développé chez toi. Donc on pourrait dire ça comme ceci, c'est qu'il y a une facette de toi qui est invincible puis une facette de toi qui est complètement paralysée. Paralysée parce que justement t'es conscient qu'être invincible a un prix à payer. Le prix est tellement élevé que tu n'aimes pas être invincible donc tu essayes donc de fonctionner en dessous de cette invisibilité-là. Tu deviens finalement quelqu'un un peu comme tout le monde donc tu n'assumes pas cette dimension-là. Alors j'ai l'impression que ça fait de toi une personne qui pourrait comme tourner en rond. Tourner en rond c'est un peu comme quelqu'un qui a plein de possibilités mais qui n'agit pas, qui ne fait pas tout ce qu'il pourrait faire parce qu'il y a toujours le danger que s'il osait assumer ce qu'il était il y aurait le prix à payer qu'il ne souhaite pas payer. C'est là la peur dont on parlait tantôt irrationnelle concernant ta soeur et une autre personne qui t'est chère. C'est un peu comme ça que je décrirais ça. Maintenant je vais faire une action pour voir un petit peu comment ça va se déployer l'énergie quand on cherche à équilibrer ton énergie puis je vais te dire qu'est-ce qui se passe. Tu sais, l'autre aspect que je te dirais, Johan c'est que quand on assume cette lumière cette invincibilité-là l'autre aspect qui ressort aussi c'est je ne veux pas faire de l'ombre de l'ombre à qui mais en tout à ma soeur peut-être aux gens que tu aimes te mettre dans une position en quelque part où tu déploierais toutes tes compétences et tes qualités ferais de l'ombre à des gens que tu aimes et toi tu te sens mal de mettre de l'ombre sur ces gens-là que tu aimes un peu comme quelqu'un qui pourrait se dire mais pour qui je me prends pour qui je me prends ces gens-là méritent autant que moi sinon plus d'être dans la lumière pour qui je me prends moi de vouloir mettre de l'ombre sur ces personnes-là évidemment c'est une réflexion c'est toutes des croyances des réflexions qui se sont construites dans ton esprit mais qui en même temps te met dans une position où à quelque part ce droit à te donner la permission d'exister bien à quelque part a été inhibé parce que justement tu as toujours l'impression finalement que si tu te mets dans une position où tu émets où tu émancipes ta nature profonde bien tu vas prendre la place de gens que tu aimes tu vas les effacer tu vas pas leur donner le plein droit d'exprimer qui ils sont donc tu vas te mettre en retrait parce que à quelque part ces gens-là méritent mieux que toi alors moi ce que je te dirais c'est que la première chose c'est pourquoi ces gens-là méritent mieux que toi je pense pas que ça soit vrai ils méritent autant que toi et dans ce sens-là toi aussi tu mérites autant qu'eux et ça veut donc dire quelque part que toi tu dois apprendre justement à te voir comme étant quelqu'un qui devrait être heureux de se voir s'émanciper et devoir être heureux également de voir que ces gens-là à quelque part puissent s'émanciper et s'émanciper ça veut dire quoi à quelque part c'est de donner la permission que toi tu prennes de la place que ta soeur par exemple prenne de la place et que tous les deux vous puissiez être heureux de l'un et de l'autre et je pense c'est ça quelque part qu'est cette peur-là dont tu parles c'est que je pense qu'au fond de toi tu crains justement que ta soeur pourrait se sentir dans l'ombre et ne pourrait se sentir moins valorisé parce que toi tu prendrais de la place comme si c'était défendu pour toi de oser faire cela c'est un peu comme ça que je percevrais ça merci beaucoup Sylvain encore une fois c'est très complet alors en attendant que les actions se mettent en place quand on reçoit une lecture d'âme quand on a le message comme ça un petit peu de ce que l'âme va nous dire sur l'instant est-ce que ça fait quelque chose déjà rien que de le fait d'avoir l'information sans en ayant encore si tu veux fait le premier pas mais rien que de le savoir déjà au point de vue de l'âme est-ce que ça a une action ah mais c'est sûr ça a une action moi j'ai vu tout ça de réactions j'ai vu des gens quelque part qui ont vécu des chocs dans des consultations après une certaine somme d'informations qui les a éclairées mais qui les a choquées choquées dans le sens que ça les a bouleversées et que ça prend des fois à ce moment-là un certain lap de temps pour être capable justement de trouver un équilibre à l'intérieur parce que ça vient comme perturber quelque part ce qu'eux avaient comme conviction d'eux-mêmes donc à quelque part mais ça les oblige donc de devoir reconstruire leur représentation d'eux-mêmes pour être en paix avec ces nouvelles informations-là et quelquefois ça peut prendre un certain temps pour parvenir à le faire c'est pour ça que c'est souvent enregistrer les consultations d'ailleurs les replays c'est intéressant ça vous permet de réécouter alors réécouter ça veut dire quoi ça veut dire que le cerveau va développer une nouvelle connexion neuronale qui vont l'amener justement à favoriser le changement à favoriser d'autres regards de soi et c'est ça qui va amener le changement souvent et c'est pour ça que c'est intéressant donc de pouvoir réécouter à plusieurs reprises les informations quelquefois voilà non c'est vrai ce que tu dis parce qu'on reçoit quelque chose mais on peut c'est des fois il y a des situations où c'est pas facile de le mettre en place dès le lendemain ou en tout cas on voit pas de résultat immédiat donc on peut parfois avoir l'impression que finalement on n'a pas su écouter bien le truc ou qu'on est nul ou qu'on n'arrive pas à le mettre en place donc c'est important que tu parles aussi de cette notion de temps oui puis un autre facteur parce qu'évidemment dans les lectures intuitives qu'est-ce que nous on dit des fois par exemple prédire l'avenir mais qu'est-ce que c'est que prédire l'avenir moi j'ai fait de la voyance pendant un certain nombre d'années quand j'ai commencé puis à un moment j'ai compris quand on regarde le champ analytique d'une personne qu'est-ce qu'on voit on voit des potentiels les potentiels limitatifs c'est-à-dire tout ce qui explique pourquoi la personne n'est pas capable de cheminer d'évoluer comme elle le souhaiterait et tout ce qui est potentiel les potentiels expansifs et évolutifs qui sont finalement toutes les capacités que la personne pourrait éventuellement développer alors quand on fait une prédiction bien souvent évidemment qu'est-ce qu'on va voir c'est qu'on peut facilement capter un potentiel chez une personne mais si on ne fait que focusser sur le potentiel évolutif de la personne et qu'on ne tient pas compte des contre de tout ce qui pourrait l'empêcher d'atteindre ce cheminement-là bien on ne l'aide pas parce qu'on lui donne l'impression que c'est inscrit dans le ciel que tout est facile que tout va se faire comme en créant un ciseau alors que finalement les potentiels limitatifs sont dès qu'on entreprend un cheminement évolutif on fait émerger on fait remonter à notre conscience tout ce qui nous pourrait nous empêcher de le faire donc si on n'est pas préparé à ça bien on va s'embourber très rapidement dans tous les obstacles qui nous empêchent d'évoluer et on va avoir l'impression effectivement qu'on n'est pas en mesure d'acheminer vers l'objectif qu'on s'est fixé tu comprends ? Donc je pense que c'est vraiment c'est vraiment important de comprendre cette notion de potentiel évolutif versus potentiel limitatif on est tous animés par ça donc moi j'ai vu des gens finalement quelquefois qui avaient des potentiels extraordinaires mais ils ne vont pas nécessairement les réaliser pour tout simplement pourquoi ? Parce que quelque part ils n'en ont peut-être pas l'envie parce qu'ils n'ont pas la force, la conviction etc. Donc tout ça est relié effectivement à une motivation et à une volonté et c'est là quelque part qu'on comprend évidemment qu'on n'est pas tous nés pour répondre à tous nos potentiels évolutifs si on a vécu des traumatismes et qu'on n'est pas capable de passer à travers ça on doit s'accueillir dans le processus de la vie que l'on a ça c'est une première chose que je dirais la deuxième chose que j'aimerais peut-être dire là-dessus c'est cette notion d'accueil de soi l'accueil de soi qu'est-ce que c'est ? c'est ma capacité à m'aimer plus moi je m'aime plus je suis capable de développer une vision de moi-même positive si je m'aime beaucoup je suis capable de me voir dans ma vision moi je m'aime beaucoup parce que je m'aime beaucoup mais je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça pourquoi je vais être capable de faire toutes ces belles choses-là c'est parce que je m'aime maintenant reprenons à l'exemple je ne m'aime pas du tout qu'est-ce que je vais avoir comme représentation dans mon cerveau de moi-même si je ne m'aime pas du tout bien ce ne sont pas des belles choses ce ne sont pas des choses qui vont me donner envie de faire des choses extraordinaires parce que justement comme je ne m'aime pas je vais avoir des reflets de moi-même intérieurs qui vont me rappeler que je ne m'aime pas et je vais avoir des scénarios de vie qui ne seront pas des scénarios très positifs qui vont se manifester à moi donc je pense que ça fait partie aussi du rôle qu'on a tous en tant qu'être humain que lorsqu'on entend l'information intuitive l'information intuitive elle a tendance à vouloir éveiller en nous le potentiel évolutif ça implique effectivement que moi je m'accorde le doigt de m'accueillir de m'accepter de m'aimer pour être capable de me rendre conscient de mes potentiels évolutifs et de chercher à les nourrir d'une façon de plus en plus importante dans ma vie c'est ça un peu qui est important également à comprendre aussi d'accord en fait ce que tu nous expliques si j'ai bien compris c'est que l'état d'esprit dans lequel on est et la vision de nous-mêmes qu'on a au moment de la consultation modifie nos potentiels futurs de réalisation c'est-à-dire que si moi je suis quelqu'un qui ne s'aime pas du tout ben on pourrait aller voir les 25 000 devins voyants excellents si on ne s'aime pas du tout à quelque part puis que les gens focusent sur le potentiel évolutif qui est en nous on risque à quelque part d'être très déçu pourquoi parce que la première chose qu'on doit faire ce n'est pas de se projeter dans le futur c'est de commencer à regarder à quelque part pourquoi on ne s'aime pas parce que ce manque d'amour-là envers nous-mêmes va empêcher ce potentiel futur souvent de se réaliser parce qu'on ne sera pas capable de concevoir que c'est possible il est moins programmé il est moins programmé par le passé parce qu'il est plus en relaxation quand je me retourne dans une position dans une situation où il y a plein de monde autour de moi comme je suis dans une position de relaxation je ne suis pas en train de voir plein de dangers autour de moi je suis simplement dans une position où je suis en accord avec ce qui se passe autour de moi et j'accepte ce qui est là autour de moi et parce que je l'accepte je suis capable d'avoir une vision plus juste de ce qui se passe donc les possibilités de créer des événements évolutifs sont beaucoup plus élevées que quand j'arrive avec mes grosses valises de mon passé et qui me rappellent à quelque part que je ne suis pas aimé qui me rappellent à quelque part que je n'ai pas le droit de prendre ma place etc. qui va faire que toute cette situation qui se trouve devant moi avec les gens qui se trouvent présents autour de moi mon cœur qui va être figé qui va être rigide dû au passé à mon histoire de passé va faire que je vais avoir tendance effectivement de ne pas me donner l'opportunité de créer des conditions favorables pour que ma vie puisse s'épanouir plus facilement dans une situation comme celle-là donc c'est ça qu'on doit comprendre c'est que plus le cœur est flexible plus on est capable de se rendre réceptif à toutes les possibilités de la vie et je pense que c'est ça un petit peu qu'on doit comprendre aussi que la consacrédiaque est une belle technique pour ceux qui ne la connaissent pas c'est une technique respiratoire qui est assez simple mais qu'on peut pratiquer régulièrement qui peut aider justement à être plus dans le présent et surtout avoir un cœur plus flexible qui permet justement de nous rendre plus ouverts envers la vie et ça c'est quelque chose qui a été démontré dans les recherches scientifiques à ce sujet-là je crois que je vais re-télécharger mon application de cohérence cardiaque qui a été désinstallée du coup quand j'ai changé de téléphone et je vais m'y remettre parce que ça vaut la peine c'est vrai qu'il y en a des meilleures que d'autres d'ailleurs je trouve même si de bas c'est censé se ressembler un petit peu mais je trouve qu'il y a des subtilités entre les différentes cohérences cardiaques qui nous sont proposées et il y en a qui sont plus faciles que d'autres il y a des musiques il y a des rythmes différents il faut un peu toutes les tester je trouve qu'il y a plus de trouver on peut aller voir aussi le pranayama le pranayama c'est la science du yoga c'est la science de la respiration et il y a énormément de techniques respiratoires dans le yoga et toutes ces techniques-là favorisent la cohérence cardiaque donc c'est ça qu'il faut se rappeler de ça aussi voilà merci pour ce rappel essentiel Sylvain je te lis du coup les retours donc déjà celui de Véronique qui te disait merci beaucoup très parlant et je redescends un peu je l'ai vu passer où est-ce qu'il est de Oomaloyo merci j'avais l'impression d'avoir pris trop de place en tant que grand frère d'accord bon chemin oui ça serait peut-être intéressant pour toi justement de te donner la permission de comprendre quelque part que ce sentiment de prendre trop de place ça peut être simplement de prendre sa place et prendre sa place c'est donner sa place aussi à ta soeur et aux gens que tu aimes de reconnaître qu'on est tous notre juste place ça peut être intéressant aussi d'avoir cette ouverture alors Claire Acryl Marie-Pierre en grande difficulté non c'est Marie-Pierre Marie-Pierre en grande difficulté une lecteur d'âme serait la bienvenue merci à vous deux pour cette soirée donc c'est Marie-Pierre c'est Marie-Pierre tu vois Marie-Pierre moi ce que je te disais en premier temps quand je regarde ton énergie je te sens un peu comme isolé et l'isolement quelque part il est explicable par le fait que quand on se donne la permission de se connecter avec qui on est ben on pourrait se prendre se connecter avec qui on est puis se dire ah je me connecte avec qui je suis mais mais oui mais c'est pas ça puis je pourrais déranger quelque chose je pourrais oui mais c'est pas tout à fait ça si je prends telle direction mais c'est pas tout à fait ce que je veux prendre tu sais comme une espèce de il y a comme une forme d'orgueil là-dedans tu vois l'orgueil est quelque part de quelqu'un qui quand on est plein de tu sais qu'on est lumineux ben la lumière quelque part qu'on incarne elle a pas si elle est pas tout à fait lumineuse dans le sens qu'elle est pas tout à fait blanche on n'en fait pas un grand plat elle est lumineuse quand même et il y a des gens quelquefois qui sont tellement perfectionnistes qui sont tellement idéalistes aussi qui vont vouloir finalement que la lumière lumineuse elle soit pure d'une façon très très importante pour être capable de la subir mais ils sont pas capables de l'avoir cette lumière pure là ils vont la laisser tomber ils vont pas s'en occuper et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre là chez Marie-Pier comme si effectivement il y avait un potentiel qui était là mais que ce potentiel là ben pour qu'il puisse se manifester ben il faudrait des conditions exemplaires merveilleuses puis moi je dirais qu'à un moment donné l'action c'est toujours la meilleure façon d'avancer c'est-à-dire que quand on dit ben je pourrais m'avancer mais il y a ça il y a ça tu sais il y a plein de raisons qui font qu'on ne pourrait ne pas avancer mais quand on avance ben la bonne nouvelle c'est que quand on avance on se retrouve avec des problèmes mais on se retrouve avec des solutions c'est-à-dire qu'on fait face à des problèmes donc on apprend aussi à trouver des solutions qui vont nous permettre justement de cheminer et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre là chez elle qui serait avantageux et c'est certain que tout ça ça implique finalement une forme d'humilité c'est curieux de dire ça l'humilité pourquoi mais parce que quand on reconnaît quelque part que la matière est entre guillemets contre nous et là je dis bien entre guillemets ben on est confronté à être humble devant elle et de se dire ok j'ai l'impression qu'il y a des obstacles je vais donc essayer de trouver des solutions pour trouver des solutions à ces obstacles-là quand on a une espèce de sentiment que la vie devrait être facile ou que la vie devrait être gentille avec nous qu'elle devrait être lumineuse qu'elle devrait être rayonnante ben à ce moment-là on s'interdit à quelque part d'avancer devant les obstacles parce qu'on se dit il y a des obstacles je suis fâché je ne suis pas contente je ne suis pas de bonne humeur ça ne me convient pas ce n'est pas ce que je voulais moi je voulais que ce soit harmonieux que ce soit facile donc je ne ferais rien et je pense que quelquefois il faut apprendre justement à reconnaître qu'à l'état de nous-mêmes la vie n'est pas trop facile n'est pas trop idéale mais en même temps il faut apprendre justement à porter à l'état de soi cette conviction cette foi je dirais la foi quelque part de l'être que nous sommes qui a envie de se donner la permission d'incarner qui elle est et que pour faire ça on doit effectivement mettre les mains dans la boue dans les choses qui sont moins drôles parce que si on ne le fait pas on reste dans une position où on est prisonnière finalement du fait qu'on ne le fasse pas donc je pense que c'est peut-être ça que je dirais par rapport à Marie-Pierre ça c'est un piège dans lequel on tombe tu sais aussi peut-être des fois en se disant mais moi je suis spirituel je crois en ces choses-là donc je serais peut-être un peu plus aidée que les autres c'est un grand piège effectivement dans ma spirale évolutive moi je parle de l'illusion spirituelle l'illusion spirituelle c'est une blessure émotionnelle qui est reliée justement aux gens quelque part qui sont convaincus que parce qu'ils sont spirituels ils vont avoir des facilités que Dieu va leur tendre la main et puis malheureusement quelque part ces gens-là sont souvent déçus parce qu'ils constatent que Dieu n'est pas au rendez-vous donc et c'est là qu'on peut sombrer dans des pièges de l'ego on se dit moi je suis meilleur que lui je suis meilleur que Dieu moi je vais lui montrer quelque part que je suis Dieu tu vois et c'est là qu'on peut sombrer dans des pièges de cet ordre-là moi je pense que c'est important de comprendre que l'incarnation sur Terre finalement c'est quelque chose qui est dans la matière donc qu'on soit dans le monde spirituel très développé c'est la matière dans laquelle on est et la matière elle est observable par des yeux physiques par un regard matériel que les êtres humains portent sur nous c'est comme ça que la société fonctionne et on peut la contester on peut se révolter on peut faire un tas de choses mais il y en a un pas moins que cette réalisation dans la matière à quelque part elle sert à chacun d'entre nous pour se réaliser et on peut le faire en étant éthique on peut le faire en étant respectueux on peut le faire de bien des façons mais on doit le faire à un moment donné je pense que c'est ça un petit peu qui est le sens de l'existence et puis le regard aussi qu'on met sur nos épreuves je pense qu'il diffère justement qu'on est cette conscience spirituelle ou qu'on n'est pas et parfois on a l'impression qu'on en a encore plus dans la figure que quelqu'un de lambda quelque part qui n'a pas forcément toutes ces croyances là est-ce que c'est des chances supplémentaires finalement qui nous sont données de dépasser peut-être des schémas répétitifs ou des choses qui n'ont pas été régulées dans d'ancienne vie est-ce que ces épreuves là qui sont mises sur notre chemin peut-être plus que la moyenne et encore je te dis ça il faudrait que je fasse un énorme camembert pour le savoir mais est-ce que c'est des chances d'évolution que les épreuves de la vie c'est ça les épreuves de la vie en étant spirituelle justement en ayant ces consciences là quand on a l'impression qu'il y a une accumulation en fait si tu veux qu'il y a vraiment une salve discontinue d'épreuves moi je vais te dire quelque chose là-dessus c'est que moi j'ai observé dans ma pratique que les gens qui ont une démarche spirituelle c'est les clients les plus difficiles pourquoi ? bien parce que justement ces gens là ont ce que tu viens de dire c'est-à-dire qu'ils ont des convictions ils ont des croyances et ils ont quelque part un regard sur leur existence qui font que quelquefois ils vont interpréter la réalité d'une certaine façon qui vont finalement les éloigner à quelque part de l'essence de qui ils sont et de ce qu'ils ont à faire sur ta véritablement tu vois et ça c'est quelque chose que j'ai observé souvent puis c'est un peu comme face à l'alimentation moi j'ai observé aussi que dans l'alimentation c'est assez fascinant de voir que les gens ont beaucoup de croyances au niveau alimentaire beaucoup de régimes très rigides très rigides et très stricts et leurs pensées sont un peu comme leur régime c'est-à-dire qu'ils ont des convictions absolues c'est comme ça c'est comme ça c'est pas autrement et à quelque part ils sont pas à l'écoute de leur corps ils sont comme pris dans le concept intellectuel mais ils sont pas à l'écoute de leurs besoins de leur corps finalement tu vois et je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut être attentif c'est-à-dire que oui bien sûr que la démarche spirituelle est une bonne chose bien sûr mais la démarche spirituelle peut souvent nous amener à développer des croyances qui font qu'à quelque part on va s'éloigner du sens de la réalité quelquefois à main-main et ça c'est quelque chose à laquelle il faut être attentif je dirais je sais pas si je réponds à la question que tu m'as posée à ce niveau-là oui oui tout à fait tout à fait c'était sur justement le sens des épreuves et puis l'impression d'être voilà d'être criblé parfois et c'est vrai que des fois ça arrive par salve aussi donc voilà c'était sur la notion de est-ce que c'est une chance supplémentaire peut-être aussi de dire bah tiens tiens t'as pris conscience du truc de comment ça marche tu penses savoir comment ça marche paf on t'envoie ça on donne peut-être aussi une chance par la même occasion de pouvoir évoluer de faire d'autres compréhensions oui puis tu vois je vais donner des exemples par exemple la vaccination je vais donner cet exemple-là parce qu'il me vient comme ça il y a beaucoup de gens qui vont se dire ah ben ça c'est un vacciné puis lui c'est un non-vacciné tu vois ça rejoint quelque chose de différent mais en même temps qu'il rejoint quelque chose de ça c'est un spirituel ah lui c'est pas un spirituel il y a une espèce de regard de jugement là-dedans et c'est sûr que le jugement je peux le comprendre mais en même temps ces jugements-là quelque part ne servent pas l'humain ils ne servent pas l'humain parce qu'on catégorise les êtres humains par des actions qui ont été posées par des choix qui ont été faits et on oubliait quelque part ce qu'est la richesse humaine la richesse humaine ne se réduit pas à quelque chose et je pense qu'on a tendance à se déshumaniser assez rapidement là-dedans et qu'en ayant ces convictions cette vision très dichotomique je dirais ou très séparée ou très opposée on en arrive justement à ne pas regarder la vie dans sa richesse parce que quand on dit qu'il y a des bons puis il y a des méchants dans la vie je pense qu'on réduit la vie à peu de choses parce que finalement ça veut donc dire que s'il y a des méchants ça veut donc dire qu'ils ne méritent pas la vie puis que les gentils méritent la vie on tombe dans des histoires un peu caricaturelles comme celle-là et je pense que c'est dangereux et dans la spiritualité on a tendance des fois à penser que parce qu'on est spirituel on est les bons puis que parce que les autres ne le sont pas on est les méchants et ça je pense c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention parce que justement je pense que la vie c'est plus complexe que ça il y a des gens qui ne se disent pas spirituel qui sont plus spirituels que des gens qui se disent spirituel il y a quelque chose là-dedans il faut briser un petit peu les formes à ce sujet-là c'est sûr que plus qu'une étiquette c'est aussi la manière dont on se comporte et donc on voit la vie c'est ça à la base la spiritualité aussi je te lis j'en profite pour te lire le retour d'Emmanuel Caron qui te dit retour merci Sylvain merci à vous deux oui je le dis merci à mon Marius même si cela n'est pas facile grâce à lui je me reconnecte à moi-même au monde subtil merci pour tout et elle ajoute j'espère dans un futur aider les personnes en deuil c'est bien c'est un peu ce que je sentais quelque chose qui était un appel à ce niveau-là alors on va peut-être prendre encore deux trois questions si c'est toujours ok pour toi Sylvain alors ange sans sort bonsoir je m'appelle Angélique en difficulté financière et amoureuse depuis quelque temps j'ai décidé d'inverser le processus voyez-vous quelque chose par rapport à cela s'il vous plaît merci d'avance toi Angélique la première chose que je te dirais c'est prendre ta place pourquoi je te dis ça parce que la première chose que je sens c'est comme un coincide de la région du cœur et de la gorge un peu comme quelqu'un qui n'ose pas dire des choses comme des fois il y a des gens qui sont autour de soi qui n'ont pas peur de prendre leur place qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils ont à dire qui n'ont pas peur de faire ce qu'ils ont à faire tout simplement puis nous comme on est très sensible on est très attentif bien on est comme mon Dieu on est comme choqué par ça puis on ne sait pas comment réagir puis on se laisse finalement imposer des choses par rapport à notre entourage donc c'est certain que prendre sa place c'est de commencer effectivement à reconnaître quelque part tant dans l'aspect financier que dans l'aspect amoureux prendre sa place c'est quelque part c'est de rugir rugir c'est de faire valoir quelque part notre droit comme dans une relation amoureuse si moi j'ai le droit d'exister l'autre personne a le droit d'exister bien sûr aussi mais j'ai autant le droit d'exister qu'elle donc elle a le droit de faire des choses mais moi aussi j'ai le droit de faire des choses de la même façon on a un rapport d'égalité tu vois donc ça c'est une première chose que je sens que tu as besoin de travailler sans doute parce que cette extrême sensibilité fait de toi quelqu'un qui va finalement s'adapter souvent dans les relations amoureuses donc je pense que la première chose que je te dirais c'est d'être consciente à quelque part qui entre dans toi une femme justement qui a envie d'être vue dans sa lumière ça veut dire quoi ça veut dire j'ai envie à quelque part que les gens voient qui je suis vraiment c'est-à-dire je vois que j'ai envie que l'on voit que je suis une belle personne donc si j'ai envie de ça c'est-à-dire on dit que moi je dois me comporter comme étant une bonne personne bien sûr que je dois incarner ça mais je dois assumer que les gens avec une voix amoureuse que je vais éventuellement développer comme relation amoureuse avec eux ben c'est des gens qui vont être capables de reconnaître cette beauté-là que j'ai si ils ne sont pas capables d'avoir ben oublions ça ça ne vaut pas la peine de m'investir dans une relation où quelqu'un ne voit pas cette grandeur cette beauté qui est en moi j'ai besoin de sentir que les gens me voient dans cette grandeur-là c'est comme ça que je vais pouvoir me déployer puis avoir une relation qui va être significative moi je vais l'incarner mais il faut que les gens soient capables aussi de voir cette richesse-là si moi par exemple je me sens super extraordinaire puis que les gens à côté de moi ne me voient pas du tout extraordinaire puis me limitent puis me voient dans une petite case alors que j'ai une grande case ça ne sera pas significatif pour moi donc ça c'est une première chose par rapport à l'aspect financier bien c'est évident que quand on est né pour un petit pain on ne se ramasse pas avec un gros pain tu vois donc l'image de ça c'est que je pense que comme tu prends cette sensibilité qui est à ton honneur c'est beau cette sensibilité que tu as mais c'est une sensibilité effectivement qui a appris à ne pas prendre sa place à prendre être toute petite tu vois et quand on est toute petite bien évidemment les gens qui sont à côté de nous bien ils prennent beaucoup de place puis nous bien on est petit puis on prend de moins en moins de place puis on se sent de moins en moins confortable puisque cette place-là quelque part ne nous est pas donnée d'emblée tu vois donc à un moment donné il va falloir il faut à un moment donné se rendre compte à quelque part que le seul moyen pour nous d'exister c'est de briser une règle la règle de l'injustice pourquoi je parle de l'injustice parce que quand on est convaincu qu'on a juste une petite place à prendre puis qu'on n'a pas besoin d'en faire plus il y a une injustice qui très rapidement se manifeste l'injustice c'est quoi mais c'est que les gens profitent de nous parce que nous on prend très peu de place les autres en prennent beaucoup donc il y a une injustice donc à un moment donné il faut créer l'injustice créer l'injustice c'est nous-mêmes avec nous-mêmes on n'est pas coupable c'est pas les autres qui nous rendent victimes de la situation c'est nous-mêmes qui en sommes responsables donc la responsabilité implique de se dire ben wow un instant je n'ai plus envie moi d'être celle qui est toute petite j'ai envie de prendre la place qui me revienne de droit et cette place-là implique effectivement que j'incarne effectivement cette beauté dont j'ai parlé tantôt que tu as en toi cette beauté quelque part que tu n'oses pas manifester parce que justement cette sensibilité qui est en toi te donne l'impression que tu n'es pas capable d'incarner cette sensibilité là auprès des gens qui eux ont une force puis une puissance puis une capacité de prendre leur place tu vois donc tu te laisses un peu comme gelé par le manque par la rudesse ou par la brutalité que les autres autour de toi peuvent exprimer puis toi ben tu te sens un peu gelé en train de te dire ben j'ai pas le droit d'être qui je suis tu vois puis je pense c'est ça quelque part il faut que tu comprennes c'est que si tu reconnais la beauté qui est en toi tu as le droit de prendre la place que tu as envie de prendre et tu as envie à quelque part de refléter aussi la délicatesse que tu as envie d'avoir que les gens ont envie que tu as envie que les gens ont envers toi cette délicatesse ça ça implique quoi ça implique que tu sois attentif justement au fait que dorénavant la délicatesse s'exprime tant dans l'aspect amoureux que dans l'aspect financier d'une certaine façon il y a des choses que tu n'accepteras plus il y a des choses que tu accepteras mais certainement qu'il y a un certain nombre de choses que tu ne seras plus capable de tolérer ou d'accepter dans le silence tu vas devoir faire valoir qu'il y a des choses qui ne sont plus acceptables et je pense que c'est ça un petit peu la démarche que tu es en train de faire je dirais actuellement Angélique je ne sais pas ce que tu en penses alors oui on a deux réponses d'Angélique oui c'est ça je fais pour faire plaisir aux autres avant de me faire plaisir à moi je suis exactement dans cet état j'ai décidé de montrer ce que je suis réellement et elle complète je suis sur ce chemin je travaille à faire valoir ma place c'est ça c'est ça c'est ça puis je pense que ça veut donc dire quelque part assurément de manifester cette lumière qui est en toi parce que tu es une belle personne je dirais et cette belle personne-là quelque part elle a appris effectivement à se dire bon on vit dans un monde c'est là que tu t'es victimisé je dirais c'est-à-dire que tu as quelque chose de beau d'harmonieux de gentil de délicat de sensible puis évidemment on est dans un monde de brut donc le monde de brut bien en fait que tu t'es comme habitué à être dans ce monde de brut et à t'adapter en prenant pas de place et c'est justement ça que tu dois changer puis ça que tu as compris je pense que tu dois faire c'est que tu dois reconnaître que ce monde de brut bien dorénavant va reconnaître qu'il y a une princesse on va l'appeler comme ça une princesse qui existe et cette princesse-là bien elle n'accepte pas la brutalité elle a envie quelque part d'assumer quelque part son droit à ce qu'il y ait une certaine attention envers elle qui soit juste appropriée adaptée à ce qu'elle est donc ça veut dire qu'il y a une force là-dedans c'est pas juste la petite princesse qui ne parle pas fort non c'est celle qui est assez forte qui devient un peu comme une reine puis qui est capable de sortir les gros bras pourrait-on dire pour faire comprendre qu'il y a des choses qu'elle n'acceptera plus il y a des choses qu'elle acceptera et ça va se faire parce que justement elle est puissante et forte cette femme-là elle n'est pas une enfant une petite fille qui ne prend pas de place non au contraire elle est vraiment en train de se déployer dans toute sa puissance et dans toute sa force tel un ange du coup le pseudo d'ange s'en sort qui déploie ses ailes ça me touche tellement ce que vous dites merci si fort et oui c'est exactement ça ange s'en sort c'est vrai que c'est pas mal oui alors Nelly Gilbert bonsoir ma vie est bloquée depuis de nombreuses années je n'arrive pas à être pleinement dans ma vie et je ne sais plus comment faire pour me retrouver Antoine Nelly la première chose que je te dirais par rapport à toi c'est un peu comme tu sais quand on reçoit des chocs alors les chocs évidemment ça peut être des gens qui nous ont fait du mal ça peut être plein de choses des chocs dans la vie qui font qu'on a eu ces chocs-là on ne les a pas compris parce que c'était des chocs à lesquels on ne s'entendait pas c'est pas quelque chose qui était acceptable et on est resté avec cette blessure-là en se disant mais pourquoi avec un point d'interrogation puis avec une incompréhension et dans ces circonstances-là bien évidemment on attend on attend quoi mais on attend que les gens reviennent vers nous pour s'excuser ou pour nous expliquer ou autre chose il y a quelque chose d'incompris là-dedans alors je pense que quand on interagit avec ton énergie c'est bien évident que il y a des deuils à faire des deuils par rapport à ces événements-là par rapport à ce que tu as pu subir ce que tu as pu vivre on doit finalement faire reconnaître à quelque part que c'était inacceptable d'une part on ne peut plus excuser les autres on doit reconnaître que c'était inacceptable ce qu'ils ont commis ce qu'ils ont fait ils ne sont pas revenus vers nous peut-être c'était inacceptable et on doit faire le deuil de ça en se disant bien voilà c'est inacceptable et dorénavant je n'accepterai plus ça ça veut dire quoi si je n'accepte plus ça ça veut dire que je génère en moi une énergie nouvelle qui implique à quelque part que j'ai un nouveau comportement qui va se manifester en moi qui est celui d'un être humain qui va commencer justement à manifester quelque part on pourrait l'appeler comme ça sa colère sa frustration son mécontentement qui va commencer à se rendre compte qu'elle est révoltée parce que justement depuis ces blessures-là elle était restée un peu dans un mode de passivité elle absorbait des chocs elle recevait des trucs mais comme elle ne savait pas comment réagir elle les acceptait c'était comme ça mais dans une forme de passivité alors j'ai l'impression que là on est en train de reprendre contact avec une puissance qui est en nous et cette puissance-là bien évidemment est une puissance qui est forte elle peut être forte du moins si on se laisse aller dans cette expression émotionnelle-là puis moi je dirais qu'elle n'est pas négative cette expression émotionnelle-là parce qu'elle te réapproprie le droit de dire à quelque part des gens qu'ils ne se comportent pas correctement avec nous alors quand on reconnaît que les gens ne se comportent pas correctement avec nous on peut le dire avec bienveillance et gentillesse mais on peut quand même le dire et les gens doivent être au courant que s'ils veulent être avec nous ils doivent se comporter d'une façon juste et correcte avec nous on ne peut pas nous à quelque part tolérer des comportements qui ne sont pas appropriés envers nous j'ai l'impression que c'est ça un petit peu que je sens qui est en train de se mettre en place chez toi et qui t'amène effectivement à te dire tu mérites mieux tu mérites mieux c'est dire tu mérites de l'égard donc ça veut dire que toute personne que tu côtoies tu mérites mieux elle te donne elle te doit avoir de l'égard envers toi tout comme toi tu vas avoir de l'égard envers toi donc j'ai l'impression que c'est ça un petit peu le changement qui est en train de manifester en ta vie actuellement merci beaucoup Sylvain en attendant un retour je te soumets la dernière question de la soirée merci d'avoir encore une fois comme tous les mois pris le temps de répondre aux questions du chat alors Katou fait des bêtises nous dit bonsoir je suis complètement perdue quelques conseils ou informations peut-être s'il vous plaît merci bonsoir Katou moi ce que je te dirais dans un premier temps il y a un moment il y a un moment pour jouer puis il y a un moment pour être sérieux on va dire ça comme ça quand on joue on peut s'amuser à dire des folies à faire des folies à dire des bêtises à faire toutes sortes de choses à quelque part qui sont finalement pas d'accord avec qui on est parce que tu sais quand on joue des rôles ou qu'on fait la fête ou qu'on s'amuse on peut dire toutes sortes de choses on peut montrer toutes sortes de choses à des gens mais on ne nous montre pas nécessairement qui on est vraiment et quand on arrive à l'étape de dire il faut être passé aux choses sérieuses c'est de constater qu'on est peut-être rendu dans notre vie à se dire ben voilà moi j'ai plus envie de jouer à jouer un rôle à jouer un rôle dans lequel je ne sais pas qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je suis parce que la façon que tu fonctionnes toi c'est quelqu'un qui pourrait même aller en désaccord avec toi-même c'est-à-dire tu voudrais dire oui puis tu pourrais dire non par exemple dans le jeu dans le concept du jeu tu es en désaccord souvent avec toi-même parce que tu joues et quand on joue on n'est pas dans la sincérité de qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on veut et quand on joue ben on se rend compte effectivement que le jeu ne nous apporte pas la transparence et l'authentité qu'on voudrait avec les autres parce que les gens ne comprennent pas qui on est là ils comprennent finalement le contraire même parce qu'on leur dit des choses qui ne sont pas en harmonie avec ce qu'on ressent vraiment donc j'ai l'impression que la fille sérieuse c'est elle quelque part qui est en train que tu es en train d'apprendre à connaître cette fille sérieuse ça te fait peur parce qu'elle est reliée à l'engagement ben quand on est sérieux ben on est dans une forme d'authentité envers soi-même et l'authentité implique on va dire des choses qui sont vraies avec des gens qui vont entendre quelque part cette vérité-là puis qui vont devoir se positionner par la vérité qu'on va émettre donc il y a quelque chose qui au niveau de ton cœur qui est blessé à ce niveau-là comme si tu avais peur de le faire parce que dans le passé peut-être que tu as vécu des déceptions qui font que cette authentité-là n'a pas été valorisée jusqu'à maintenant par toi mais je pense que la vie t'amène dans cette direction-là et t'amène à prendre conscience que le seul chemin qui va te donner de la valeur qui va donner de la valeur à ta vie c'est celui d'authentité et de la vérité que tu en es rendu là pourquoi tu ne l'as pas fait avant mais parce que tu n'étais simplement pas capable de le faire parce que tu n'avais pas la force de le faire parce que ça demandait un certain courage puis une certaine capacité de te connaître de t'accueillir de t'apprécier de t'aimer de te soutenir pour être en mesure de le faire puis là je pense que la bonne nouvelle c'est que tu es prêt maintenant à le faire pour te donner l'opportunité de cette authentité de cette vérité-là et de dévoiler de faire des déclarations pourrait-on dire oyez oyez les amis voici ce que je suis voici ce que je veux voici ce que j'ai envie de te dire tu vois c'est comme si à quelque part il y avait quelque chose de vraiment une vérité vraiment qu'elle allait se manifester en toi et moi c'est ce que je t'inviterais à faire dans les prochains jours les prochaines semaines de reconnaître à quelque part cette recherche d'authentité de vérité qui est en toi de l'assumer parce que tu en es tu es maintenant prête à le faire tu vois c'est comme ça que je dirais ça merci beaucoup Sylvain en attendant les retours peut-être peux-tu nous expliquer comment tu fonctionnes toi parce que là on a un aperçu de ce que tu proposes au cours de tes séances mais comment ça fonctionne avec toi une séance jusqu'où tu vas ah ben où est-ce que je vais j'espère j'espère que tu vas être loin sur la légalité des choses j'entends mais à l'intérieur d'une consultation mais comment ça se fait c'est que bon évidemment on prend rendez-vous et puis bien évidemment il y a des thèmes qui peuvent être faits moi je sais que les premières consultations en général les gens n'aiment pas poser de questions ils aiment mieux voir qu'est-ce que je vais percevoir c'est un peu comme un défi à quelque part qu'ils me lancent en me disant ben je te dis rien dis-moi ce que tu vois et souvent c'est comme ça que je vais procéder alors moi ce que je fais c'est que je regarde globalement la personne je lui donne des informations un petit peu comme on a fait tout à l'heure puis ensuite je vais faire des actions pour rétablir la circulation dans le champ de la personne et ces actions-là vont m'amener de nouvelles informations qui vont me permettre d'approfondir ce que j'ai perçu au départ et qui va faire que tout doucement mais à mesure que la personne devienne de plus en plus équilibrée ben de nouvelles informations se manifestent à moi qui m'indiquent un peu le chemin que la personne doit parcourir pour parvenir à renouer contact avec son essence fondamentale et de développer un équilibre de plus en plus important donc on cherche à rétablir la circulation énergétique pendant la consultation à rétablir les flux psychiques aussi de rétablir quelque part un équilibre psychique à l'intérieur de soi pour que la personne soit de plus en plus dans une position d'alignement avec elle-même tant d'un point de vue énergétique que psycho-émotionnel pour qu'elle puisse effectivement faire émerger en elle l'expression l'expression pure de son âme pourrait-on dire c'est vraiment ça qu'on va chercher à faire dans une consultation qui va durer à peu près une heure et qui est enregistrée pourquoi c'est enregistré ben je l'ai dit tantôt c'est que l'enregistrement permet que l'information soit écoutée ce qui veut donc dire que notre cerveau va pouvoir développer des connexions neuronales de plus en plus claires de plus en plus nettes de plus en plus précises qui vont favoriser le changement et c'est ça un petit peu qui est visé lors des consultations alors ça c'est une consultation de base puis après ça bien évidemment il y a des consultations où on peut accompagner les personnes différemment avec pour l'amener justement à développer une autonomie plus grande pour l'amener à libérer les émotions il y a plein de techniques différentes qui peuvent être faites mais toujours autour de l'aspect intuitif qui va être la base de la pratique à ce moment-là merci beaucoup Sylvain alors si j'ai un retour de Katou qui te dit j'ai beaucoup travaillé sur moi et je sais mieux qui je suis mais l'envoyer aux yeux du monde est encore difficile j'ai peur en tout cas merci beaucoup infiniment moi ce que j'aimerais dire à Katou quand même c'est que oui t'as peur mais je pense que t'es rendu à l'étape où t'es capable de le faire et c'est sans doute ça quelque part il faut que tu contraignes c'est que t'as peur depuis longtemps maintenant je pense que t'as une maturité que t'as acquise qui n'était pas là avant donc je pense que c'est important pour toi maintenant de te donner t'honorer en quelque part on pourrait se dire ça pourrait être un temps fou avant que j'arrive à cette étape-là mais c'est justement ce temps-là que tu as pris c'est un temps d'intégration qui t'a permis d'avoir la force de pouvoir le faire donc il y a un temps qui le temps est venu pour pouvoir le faire bien sûr que t'as peur bien sûr que t'as peur maintenant quelque part c'est de te donner la permission de te donner les moyens pour justement le faire dans les meilleures conditions possibles pour t'accompagner de ce cheminement-là de vie qui est une belle étape c'est une étape d'épanouissement quand tu y penses c'est de te donner l'opportunité de rayonner véritablement tu sais qu'on disait tantôt d'incarner sa lumière bien je pense que Kato est rendu à l'étape où elle peut enfin incarner sa lumière jusqu'à maintenant elle créait de l'illusion elle créait de l'illusion parce qu'elle jouait des rôles elle s'amusait elle se cachait derrière des belles fanfaronnades et là aujourd'hui elle est capable d'incarner sa propre lumière puis je pense que c'est ça qui est une belle c'est ça la bonne nouvelle tu vois et je pense que c'est important en quelque part de se donner cette permission-là parce que c'est un beau cadeau qu'on pourrait se donner de le faire voilà merci une nouvelle fois Sylvain Jackie Renou demain j'arrivais trop tard super intéressant une belle soirée ne t'inquiète pas Jackie de nouvelles soirées sont prévues de nouvelles aventures très bientôt voilà avec Sylvain sur Rayonance TV je vous annonce la prochaine conférence c'est celle d'Anatole qui sera en compagnie de Jessie Bira lundi à 20h30 créer des rituels pour transformer sa vie merci beaucoup Sylvain merci à vous pour votre présence bon week-end pour ce voilà c'était le vendredi soir le week-end commence demain des fois on est un plan décalé donc on ne se rend pas forcément compte mais pour beaucoup avant c'était mon jour préféré le vendredi soir je savais qu'il y avait le samedi et le dimanche qui arrivaient c'était assez sympa donc voilà je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine au revoir à tous à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt Merci.